Pour ce dernier conseil de l'année 2022, donc le 9e, manifestement, on va vérifier déjà le courant, nous sommes en 1,6 millions d'absents, certains d'entre vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on faisait un conseil le 19 décembre, pourquoi ça arrêterait. Effectivement, s'il y a des déplacements budgétaires déposés, c'est une délibération concernant nos décisions applicatives, le mieux c'est d'attendre le plus t'impossible, et comment le plus gêner, de vérifier si cette possibilité devient l'objet d'une délibération. Voilà, donc c'est purement technique, c'est vrai que si on avait pu faire autrement, on l'aurait fait autrement, donc c'est ce qui explique que ce soir, nous sommes dix, et on est au 15 à 17, pour un effectif total d'autisme. Allez, on y va. Donc le courant, on est OK, vous pouvez citer les différences pour voir s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez donné de pouvoir à Jean-Pierre Grossois, quel qu'on fait dire qu'il est une rapade, il va nous permettre d'aventir l'hôpital, la tâche à l'humain, la joie, et si je l'ai dit, la chance. Il avait donné initialement à Serge Caché. Mais comme Serge, il te donne un moment énorme, donc le pouvoir, je pense, de André, c'est un seul. Voilà, c'est ça. Et il faut rajouter une mode, qui a le pouvoir de Laetitia Farr. La mode avec tout ça. Laetitia Farr. Voilà. Monsieur le Président, il y a une autre. C'est bon. Il y a du livre aussi. Le pouvoir de Julien, je l'ai aussi. Et Benjamin, quel point, Julien Chalice ? Sauf si il n'y avait qu'un sens de mode pour la première idée. Et ici, il y a un pouvoir de mode. Julien Chalice, il y a un pouvoir de mode. OK. Pour ce qui est du secrétaire de séance, est-ce que quelqu'un se désigne ou est-ce que je désigne quelqu'un ? Moi, je ne sais pas. OK. Donc, secrétaire de séance, nous avons Catherine Oval et Maud Actus. Un des hommes bien connu. Merci. Approbation du PV du Conseil municipal. Le précédent était celui du 17 octobre. Je pense que tout le monde l'a bien reçu. J'ai posé la question et a mis les caractéristiques. Vous avez remarqué à ce sujet ? OK. Qui vote ? Qui s'abstient ? Il est approuvé à l'unanimité. Merci. Concernant les délibérations. Donc, un petit changement aujourd'hui. Vous verrez la création de 1.4. La création d'un contrat d'EVSH à l'école est devenue création d'un emploi non permanent à l'école. Il s'agit de la même chose qu'un contenu. C'est tout à fait qu'il a été défié. Attention, le plan de sauverieté, nous avons le plan de sauverieté. Nous avons le plan de sauverieté, nous avons le plan de sauverieté. Moi-même. Alors, l'an dit elle-même, nous avons le plan de sauverieté. Je pense que vous avez été dévalué par la commission. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, tout ça, et on subit également, il y a eu une explosion des coûts de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité. Donc, le conseil municipal par la commune de Mouxy, à l'instar de nombreuses communes, a souhaité adopter un plan de sauverieté qui a été initié et voté en commission développement durable. Donc, ce plan de sauverieté communale, il est décliné en trois axes, l'électricité, le gaz et la sensibilisation. Donc, concernant l'électricité, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une petite présentation, en 2021, le coût annuel pour la commune en termes d'électricité était de 30 976 euros hors taxes, qui se décomposait entre la consommation des bâtiments et l'éclairage public. Ce qu'il faut savoir, c'est que la part de l'éclairage public, elle représente 40 % de la consommation communale. Donc, la commune a décidé de prendre des mesures. Donc, l'extinction de l'éclairage public existait déjà. Il était programmé entre 23h45 et 6h du matin. Donc, on a décidé, afin d'essayer de diminuer encore un petit peu cette consommation, de diminuer les plages d'éclairage public nocturne, et de remplacer le 23h45 par 23h. Donc, de novembre, enfin, sur la totalité de l'année, pour le moment, l'éclairage public se rendait de 23h à 6h du matin. Il y a une autre action également qui a été décidée concernant la consommation d'électricité, s'est installée de l'éclairage avec des détecteurs de mouvements, de manière à ce que l'éclairage ne reste pas allumé sans cesse, notamment autour de l'église et de presbyterie. Il a été également, comme action numéro 3, décidé de remplacer la totalité de l'éclairage néo par de la LED, qui est un système qui est beaucoup plus économique, notamment concernant les mairies, l'école et la salle des fêtes, et de supprimer les éclairages redondants. Une quatrième action a également été mise en œuvre. C'est inciter, en tout cas, les copropriétaires dans les lotissements à changer les lampes à l'air par des LED, puisqu'ils fonctionnent actuellement, à certains endroits, encore, par du néon. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les lotissements de la commune de Lipsy, c'est encore la mairie qui règle la déconciliation électrique. Autre ? Juste pour l'incitation au lotissement, je suis concerné à... Est-ce qu'on parlait, vous l'avez vu, mais non, c'est juste une incitation, peut-être pour un achat coupé, ou non, il n'y a pas de prix, pour avoir des prix au niveau des engros, parce que ça peut être trop cher, peut être très cher. Une incitation, et puis après, il faudrait voir, par rapport, si les copropriétaires arrivent à avoir des devis entre eux, les présenter à la mairie, et éventuellement, on va avoir des discussions, ou non, voilà. Tout à fait. D'accord. Donc, action numéro 5, il s'est posé la question concernant les illuminations de Noël, donc cette année, on n'a pas décidé de les supprimer, mais simplement de faire de nouveaux achats d'illuminations de Noël, et de retirer les illuminations de Noël dès le 2 janvier 2023, alors qu'avant, elles perduraient sur la totalité du mois de janvier. Et ensuite, action numéro 6, c'est interdire les chauffasses d'arroi dans les bâtiments publics, qui sont extrêmement consommateurs d'électricité et d'énergie. Donc, voici les 6 actions qui ont été prises concernant le plan de solidarité en matière d'électricité communale. L'axe numéro 2, ça concernait le gaz. Donc là, en 2021, la consommation de la commune, elle s'est payée à 26 350 euros hors place. Donc, il y a 4 actions qui ont été prises concernant le gaz, puisque c'est le mode de chauffage de la plupart des bâtiments publics. L'action numéro 1 est d'installer des programmateurs là où ils n'existent pas encore, de manière à éviter à ce que la filière tourne constamment et éventuellement qu'elle tourne de manière constante en mettant des programmateurs des plafonds de température. Action numéro 2, c'est baisser certaines températures. Alors, on a tous entendu parler des recommandations du gouvernement et notamment de mettre le chauffage à 19 degrés. Pour autant, concernant l'école et après concertation, il a décidé de mettre le chauffage de l'école à 21 degrés dès lors que les élèves étaient présents, parce que 19 degrés, il s'avère qu'il fait un petit peu froid pour eux. Et de diminuer cette température à 17 degrés pendant les vacances scolaires et les week-ends. La mairie et les services techniques seront chauffés à 19 degrés. Le presbytère à 14 degrés, c'est une situation de hors-gel, il n'y a pas besoin de chauffer ce bâtiment qui est inoccupé. Et la nuit, l'ensemble des températures seront baissées de 1 degré. Il n'est pas nécessaire de baisser de plus parce que la remise en route de la chaudière transforme et consommatrice de gaz, donc l'initiative ne servirait pas à grand chose. Action numéro 3, c'est installer des bloqueurs de thermostat sur tous les radiateurs pour éviter bien évidemment qu'on remette l'échauffage et qu'on chauffe à 30 une pièce alors qu'on met à 20 pour la 19 degrés. Et ensuite, action numéro 4, ça concerne la mairie et notamment l'enchant qui est à l'accueil. L'idée, c'était de l'aménager un sas ou une poisson pour éviter que quand les gens rentrent, elle est froid parce qu'il fait un petit peu froid l'hiver et comment on a décidé de mettre en température à 19 degrés. Donc là, on a déjà fait des demandes de devis, donc on attend la réception de ces devis et ensuite validation avant de mettre en place cette quatrième action. Donc le troisième axe de ce plan sobriété, c'est la sensibilisation bien évidemment à cette diminution des consommations d'énergie du personnel et du public. Donc concernant le personnel de la mairie et lui, il a sollicité d'éteindre tous les appareils et de ne pas les mettre en veille, d'optimiser l'usage des véhicules communaux et ensuite de mettre en place une sobriété numérique, éviter notamment les emails inutiles et redondants et les téléchargements de type, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais envoyer un email, c'est très consommation d'énergie. Ensuite, concernant les associations et le personnel enseignant, une sensibilisation des utilisateurs des bâtiments communaux à inciter les gens à toujours fermer les portes et les fenêtres et à ne pas augmenter le chauffage tant que les bloqueurs de thermostat ne sont pas installés et bien évidemment éteindre l'éclairage à la sortie d'une pièce pour une fin de journée. Et bien évidemment, à plus long terme, et ça va faire l'objet de discussion, ça serait la rénovation et la rénovation énergétique des bâtiments, mais ça, c'est pas possible à long terme. Donc, voilà le plan de sobriété qui pour le moment a été adopté par nous. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. sur le sujet. Juste une remarque, si on veut que nous, ça adhère à ces temps qu'on comprenne un petit peu et qu'ils sont encore avec nous. Est-ce que le problème d'en bas, le tennis et le foot qui est apparemment régulièrement allumé, ce boîtier, c'est résolu ou ça va être c'est éteint, je ne sais pas, là, c'est allumé ou pas ? Non, parce qu'on en avait parlé et c'est vrai qu'il y avait une histoire de boîtier, de toute façon, oui, il y a très de ses bottines qui sécurisent, oui. C'est vrai qu'il y a un autre changement pour le moment. Alors, il y avait une réunion en 10 derniers et ils ne sont pas à l'avenir. Est-ce qu'ils avaient un match ? Non. Ça n'empêche que je vais recontacter pour voir les informations en direct. C'est une histoire que je préciserai par un boîtier s'il y en est. Le problème de leur rencontre, c'est qu'ils avaient souvent avant notre mort de la nuit le terrain et que c'est ma pote. Il va falloir essayer d'optimiser un genre d'événements chocatiques et d'un lieu d'être. Moi, je me referai juste une précision si tu me permets. Concernant le presbytère, en fait, il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il y a des travaux qui commencent. Je pense que vous l'avez vu en rénov' la pâteure c'était aussi partie des investissements de mon cours puisque c'est un remplacement de pâteure donc aussi une isolation de pâteure pour être un business dans le fait c'est pratiquement qu'il veut ouvrir. vous avez aussi l'oubli. Concernant la convention qui est relative à un éventuel achat commun de l'aide pour remplacer les larmes qui sont sur mon évent pour recevoir la plupart d'adoptissements je pense que ça serait pour qu'il y ait prise de contact de la mairie auprès de l'ensemble des présidents en leur demandant s'ils sont d'accord déjà et puis ensuite peut-être sélectionner l'ensemble le fournisseur qui est le plus intéressant pour l'ensemble parce que on pourrait être moteur peut-être pas meilleur mais en tous les cas soutien dans cette affaire puisque tandis que sur le bâtisse est en privé on ne peut pas être non reçu et je trouve que votre idée est tout à fait judicieuse. Après un dernier point c'était retirer les illuminations le 2 janvier 2023 alors ça serait bien et de ce que je sais les autobus vont être appelés juste après des vacances pour retirer les illuminations je pense que on serait plus juste en indignant que ce sera début janvier parce que évidemment on ne mettrise pas leur panier ils ne sont pas nos agents pour précision qui retirent voilà c'est l'unier donc je me dirais début janvier c'est juste pour éviter de s'entraver avec un terme qui nous obligerait alors ça serait bien pourquoi pas forcément vous êtes en panne pour tenir ces délais est-ce que vous avez d'autres questions concernant ce plan sous-méliqué je remercie en tout cas l'ensemble des participants à cette commission ainsi que les agents qui ont participé à la mise en oeuvre de ce plan c'est vrai que il y a encore beaucoup de choses à faire notamment supprimer quelques éclairages redondants je connais ça sur la place de la gare ça serait bien peut-être de retirer les besoins de vous de déconnecter tel que si c'est possible je vais passer la délibération au vote qui est contre qui s'abstient je vais passer au point numéro 2 il s'agissait des tarifs municipaux tarifs qui ont été refus tout le monde avait conscience vraiment pratique bonsoir à tous bonsoir à tous alors lors de la même ressentiment le 12 décembre on a travaillé sur les tarifs pour les réservations des salles pour les différents services que notre territoire se voit et cette rélibération donc ce qu'on peut dire ce qui a changé donc au niveau des tarifs il y a les week-ends les tarifs comme ça 450 euros pour les extérieurs 650 euros après il y a l'occupation du domaine public parking donc c'est un tarif des places qui sera 5 euros par mètre et puis on a on a réajusté un petit peu le prix du 5 tiers de ce parlement on a fait un nouveau parce que c'est vraiment pas très cher on a le 2ème vers 561 on a fait 560 pour ce soir donc les tarifs bibliothèques aussi alors la tarif bibliothèques c'est juste sur des pénalités de perte de livre on a rajouté pour remplacement de 15 jours après dernier parce que des fois on ne peut pas les livres on peut les commander sur internet et là ça prend bien quelque chose pour se faire le jour voilà je pense que vous avez tout sur le du monde voilà donc c'est avec l'avis favorable de la commission financière c'est bon pour tout le monde est-ce que je peux la passer on ne peut pas vous avez les clés perdus pardon les clés perdus les clés perdus c'est bon pour tout le monde qui sont concernés il y a quand même un rapport des tarifs qui est quand même dans le monde que les personnes qui pourraient faire des clés puissent en avoir dans le monde la commission de nous préciser l'indéclaration de perte je ne vais pas oublier si tu peux c'est bon remplacement de la perte c'est dans d'hiver sur les clés on perd tout le monde je passe donc la délibération en vote qui est contre cette délibération qui s'abstient donc elle est votée à l'unanimité merci la prochaine délibération c'est les agents recenseurs parce que vous savez qu'il y a un recensement qui se réalisera au début 2023 entre janvier et février et puis la COVID organise ce recensement et ils sont obligés de pouvoir permettre de couper les frais de ces agents Cathy tu veux bien le recensement se fera le 19 janvier et le 19 février donc il y a nécessité de créer l'emploi d'agents recenseurs donc il y a 4 4 emplois d'agents recenseurs il faut fixer la rémunération afin de réaliser les opérations de recensement de l'État de loi donc il y a 4 décidés donc c'est pour ça qu'il y a 4 agents recenseurs donc la commission finance qui s'est réunie le 10 décembre propose au conseil municipal de créer 4 postes d'agents recenseurs de fixer la rémunération et un des idées qui pourraient leur être attribuées je vous rappelle l'importance du recensement de la population il y a les états de recensement d'écoute la participation de l'État au budget des communes plus une commune est écrite plus cette participation est importante le nombre d'habitants dépend également du nombre de lignes du conseil municipal la détermination du vote de ce plan du nombre de pharmacies enfin le recensement aide également à déduire les infrastructures à mettre en place ou à déduire les logements les transports les services en résumé le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population au niveau des tarifs donc le but individuel alors c'est pour ça le recensement on va se faire beaucoup par les boussards on se met sur internet pour pouvoir remplir leur décision de l'État mais on n'a qui n'ont pas un internet donc c'est de façon là où on se sert c'est là qu'on a besoin de cet agent qui seront payés à la tâche donc le but individuel 1,30€ la feuille de logement 0,40€ demi-journée de formation donc il y en a deux donc c'est 30€ plus tournée de reconnaissance par agent recenseur 140€ et des frais de mission de 100€ donc il y a aussi il n'y a pas de marques de la décision de chiffres alors ces chiffres sont inscrits sur le budget de niveau 3 et ces chiffres sont inscrits les derniers recensements qu'il y avait eu en 2017 donc ils ont été problèmes est-ce que vous avez des questions à l'instant au sujet si je m'en rappelle encore si je m'en rappelle c'est le cours que ça représente peut-être un peu plus long c'est ça mais qui est pris en charge par la trésorerie ou par par l'INSEE c'est l'INSEE entier 0 pour la combien 0 pour la par quelque chose oui ça s'est bien à la question ça s'est bien d'accord ça s'est bien de le rajouter dans la délibération que nous percevons une subvention de 4 millions pour cette opération on a reçu un document de l'INSEE récemment que j'ai fait par l'heure qui a dit que on a conoxy en 2020 j'ai oublié de l'INSEE de 2019 tout ça on a fait on pense qu'on rajoute la remarque dans la déclaration pour l'information ceci dit est-ce qu'il y a des personnes qui sont en compte qui s'abstiennent le 4ème point de l'information d'un contrat non pas mon père je cherchais la délivre dans le cadre c'est moi tu peux pas le faire donc moi tu peux nous l'expliquer en septembre 2022 un poste de vacata a été créé afin d'effectuer des tâches d'aide à un élève en situation de handicap lorsque l'élève se réinstra à la consigne la présence de l'élève est très régulière à l'agent les contrôlants tous les jours pendant les périodes d'école c'est pour cette raison qu'il est proposé de créer un poste en contrat à durée d'étarguée de 12 heures par semaine pendant les semaines d'école à la place d'un contrat de vacations je pense que c'est ce que ça aussi maintient attention ça dépend d'avoir des personnes qui n'avaient pas des enfants de situation de handicap c'est la politique de A.P.S.H. en forme de situation de handicap et que ça permettrait de utiliser ces personnes car aujourd'hui c'est pas forcément un projet très bordeux dont ils ont besoin comme toutes les politiques du temps plus d'évidence ou c'est le niveau social de la société vous avez trouvé quelqu'un qui est possible nous avons quelqu'un oui c'est ce que tu as tu as en fonction ok donc je me vois qui est contre qui s'abstient je fais ça merci 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 le 5ème point concerne la politique d'amontissement à la commune c'est Cathy qui revient sur sa libération je vous remercie suite au passage à la démonstration de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité il convient d'éterminer les modalités de gestion de l'amontissement donc l'article de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité générale des collectivités territoriales pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 euros considère l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles comme une défense obligatoire à enregistrer dans le projet de la collectivité dans ce cadre la commune de Moussy dont la population est inférieure à 3500 habitants n'a pas l'obligation de procéder à l'amortissement des immobilisations à l'exception des subventions d'équipements versés néanmoins en 2006 la commune de Moussy a délibéré pour amortir de façon obligatoire vos comptes mobilisations les amortissements en cours concernant les biens acquis avant le 31-12 de 2022 se poursuivront dans le temps jusqu'à l'extraction d'après consultation de notre service comptable et comme autorise à M57 pour les communes de moins 3500 habitants il suggérait de ne plus procéder à la pratique des amortissements à compter du 1er janvier 2023 accepté pour les types de dépenses suivantes pour la réglementation fixe d'entourer d'amortissement donc là on en a discuté dans la commission de finance et donc la décision donc il y a eu un avis favorable de la commission de finance pour abandonner ces amortissements pour les nouveaux par contre voilà tous ceux qui sont avant 2022 par contre continuent de l'être à être à être à être est-ce qu'il y a des questions à ce sujet et donc on vote sa délibération qui est contre sa délibération qui s'abstient qui s'abstient c'est arché d'accord donc deux abstentions le Serge Gatier et Jean-Paul et moi aussi Gatier un peu d'une question des tarifs du service de prévention du centre de gestion nous avons une convention d'assistance à la réalisation de différentes missions du centre de gestion de la SABO c'est-à-dire notamment utiliser leur service pour réaliser le document unique d'évaluation des risques professionnels au poste ou en commune à terre vous voulez délibération du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique et de l'électorale en date du 28 septembre qui aménage de nouvelles modalités financières pour les interventions réalisées et notamment la prévention des risques professionnelles où il faut nous aussi tenir compte de ces nouveaux tarifs pour le cas où nous les utiliserons en 2021 en 2021 nous avons signé une convention de gestion pour pouvoir adhérer au service de l'élection et depuis en 2022 au septembre les tarifs ont été modifiés vous avez tous les différentes tarifs sur deux colonnes sur le projet de délibération vous avez grosso modo qui s'abstient en septembre c'est un vote à l'immunité merci donc c'était la dernière délibération concernant les décisions ces deux derniers mois puisque le dernier concessaire le 17 octobre on considère qu'il y a une concession au citière de 561 euros qui correspond à une concession de 50 années nous avons également placé un niveau de 100 euros ensuite à la vente du terrain agrofinale pour l'autisme donc c'est un lieu de 100 000 euros quant à l'air d'ailleurs et c'est le sommet donc il y a une à l'heure qu'est-ce qu'il y a eu pour le prochain ? bon ce qui est de l'argent alors il y avait quelques belles affiches dans nous aussi parce que il y a un manque c'est le mieux de 200 dans les nouveaux réservés stock de l'établissement français du sang donc l'association ça peut s'en voir avec l'établissement français du sang font une collecte de 21 décembre je dis le vénagulaire on fait aussi peu de communication sur facebook et on m'a demandé d'en refaire aussi des possibles d'une radio comme aujourd'hui si je veux t'en charger moi je veux t'en remercier parce que les stocks sont très très bas des gens qui ont besoin de sang donc l'école sera dans la salle polyvalente je pense qu'il sera ouverte à cet effet exceptionnellement le 21 décembre pour finir j'aurai le plaisir de vous recevoir le 20 janvier avec toute l'équipe des élus de Brucie ainsi que des agents qui est le soir le 20 janvier à 19h pour les bachers c'est la première fois que j'aurai l'occasion de les fêter et j'espère que nous nous ferons parce que je veux dire que la grippe et la Covid sont encore bien présentes voilà l'agent élu des populations alors les élus sont toujours agressés à la population mais c'est que ça d'intervenir en soi que c'est que l'on dit c'est que l'on dit c'est que l'on dit c'est qu'il y a c'est pas du bon moment je dis ça les élus sont éliminément parmiers et les agents qui soient le sort la prochaine fois je crois Voilà, écoutez, la séance s'est claudurée, si le public, peu d'endroits, et je vous remercie d'ailleurs, M. Gaspard, ainsi que Mme Charrette, si vous souhaitez, n'hésitez pas, nous sommes évidemment à votre disposition. Ce que je propose pour cette dernière, ce que je propose pour cette dernière séance, c'est de partager un beau, tous ensemble, et aujourd'hui, pour ce tel ensemble et tous ceux qui nous écoutent, une bonne fin d'année, de belles fêtes, soyez prudents, portez-vous. Et à la fin de l'année.